Je commence à traduire la Mishnah, vous allez tout comprendre, c'est très simple. Telles sont les choses, les sujets, les cas où on peut les dire en toutes les langues. Parashat Sota, la parasha de la Sota, Vidouïma Aser, ce qu'on appelle le Vidouïma Aser, on va les expliquer après chacun après l'autre, bien sûr. Kriat Shema, la lecture du Shema du matin, ou Tfilah, et aussi la Tfilah, qu'on prie, on peut prier dans n'importe quelle langue que l'on veut, ou Birkat Amazon, de même aussi le Birkat Amazon, , et aussi la chevoie, le serment que font les témoins, c'est quoi exactement tout ça, ça va être expliqué, et aussi le serment qu'on fait pour le Picadone, pour le gardien qui a eu un problème, que le gage a disparu, l'objet qu'il a tendance de garder, le dépôt qu'il avait chez lui a été endommagé, et qu'il va devoir jurer qu'il n'a pas commis d'écart, d'accord ? Je vous introduis d'abord très rapidement ce chapitre Pérek Zayn, le 7ème Pérek, je pense que depuis maintenant jusqu'à la fin de la Masséret, on va presque plus tellement parler de la Sota, si je ne me trompe pas, d'accord ? Parce qu'en fait, à cause de ce Pérek, où on va s'intéresser, en fait maintenant on va prendre le tout dans plusieurs domaines de la Torah, la Torah nous a dit qu'il va falloir faire un rituel en disant des choses. La question fondamentale est de savoir, en quelle langue faut-il les dire ? Il va y avoir plusieurs sujets où il va falloir le dire, le texte tel qu'il est écrit dans la Torah, à titre d'exemple, la Khalifa, ça va dans la prochaine Mishnah, si vous faites attention, regardez le premier modèle de la prochaine Mishnah, « Velonemarim » mais le Shana Kodesh, c'est la seule chose qu'il va falloir en dire, en la Shana Kodesh spécifiquement, en hébreu, et en hébreu, ça signifie de le dire, chacun comme il doit le dire, comme c'est le cas, par exemple, la Khalifa, il y a tout le tekes, le rituel de la Khalifa, il va falloir dire des mots, « Men yevami la kachatet levnotchem la chiv », l'autre il va dire « Kachayase la ishploni », tout ça il va falloir le dire en hébreu, et pire que ça, les Ashkénazes ils vont devoir le dire avec l'accent Ashkénaze, les Temanim avec l'accent Temani, faire attention à bien le prononcer comme il faut, parce qu'il faut, la Torah, l'artiste, de le dire en la Shana Kodesh spécifiquement. À la différence de tous les cas qu'on va avoir dans notre Mishnah, où le but de tout ce que l'on va devoir dire durant toutes ces mitzvot est de comprendre, et donc si le problème est de comprendre ce qu'on fait, dans ce cas-là tu peux le dire en n'importe quelle langue, parce que le but c'est que tu comprennes, en l'occurrence. Et alors, je vous explique, parce que je vous avais dit que je fais un plan dans les trois prochains chapitres. Du coup, on va se mettre à parler de plein de mitzvot, et après, on va partir maintenant à se promener dans tous les sujets qu'on va évoquer. On va parler des Brachot et Clalot, de Hargriz et Maréval, on va parler de comment est-ce qu'on sortait en guerre, et que le Kohen, il devait dire avant de sortir en guerre, tout celui qui a marié une femme qui rentre chez lui, celui qui a planté un verger qui rentre chez lui, et tout ça. Et du coup, ça va être l'occasion maintenant d'ouvrir tous ces sujets qui, en fait, ce sont des mitzvot qui ne sont pas tellement larges, qui n'y avait pas tellement de maserhètes spécifiques sur ça, de traitées. Du coup, elles ont toutes été casées dans maserhètes sota. Ça va être aussi original. Et à l'achat de la Birka de Kohanim, elles sont dans maserhètes sota, par exemple. On va toutes les découvrir aussi. Suite au sujet qu'on vient d'ouvrir, est-ce qu'il va falloir dire en l'achat d'un Kodesh ? Est-ce qu'un Kohen qui fait la bracha des Kohanim, il ne sait pas dire en hébreu ? Et on va dire que Kachem, votre Dieu, vous bénisse. Et à Isa, il va falloir juste, bien sûr, quand on insiste à dire en n'importe quelle langue, qu'on permet de dire en n'importe quelle langue, il va falloir dire une traduction exacte et parallèle au texte en hébreu. D'accord ? Ça, c'est pour le côté introductif des prochains chapitres. Et il me semble que jusqu'à la fin de la maserhètes, on ne va presque plus parler de la sota. Je crois que tout à la fin, on va en reparler un petit peu sur quelques petits détails. Mais voilà quoi. D'accord ? Maintenant, Elune et Marine, Bechol Lachon. Telles sont les choses qu'il va falloir dire dans toutes les langues, comme ce qu'on a dit paracha de la sota. La paracha de la sota, vous avez bien dit, vous vous souvenez bien de tout ce qu'on a appris, que lorsque l'on l'amène au Batamikdash, le Kohen va la prévenir, va lui dire, attention, si tu as fauté, ça va être très grave. Tout cela, il devra le dire dans une langue que la femme comprend. Si elle était, c'était une femme, le mari l'a apporté depuis, je ne sais pas moi, la Syrie, l'Irak, l'Iran, elle ne parle que l'arabe, le Kohen va devoir lui dire en sa langue. On va trouver un traducteur. Et au Sanhedrin, il y avait des gens qui connaissaient les 70 langues. Ok ? Vidoye Maaser, c'est quoi exactement ? C'est le deuxième cas. Vidoye Maaser, vous savez que quand on reçoit les récoltes, alors on a un devoir de donner toutes sortes de dons à faire. Il y a des choses à donner aux pauvres, déjà depuis, pendant qu'on est en train de cuire, les quêtes, Shikha, Péha, Peret, Olélot, toutes sortes de choses qu'il faut donner. Il va falloir apporter les Bikurim, comme on va en parler dans le prochain Mishnah. Ensuite, une fois qu'on reçoit la récolte, il va falloir donner le tour Magdola, Maaserr-i-Chol, Maaserr-Chény, Maaserr-Ani. Et pour tous les dons, des tromotes de masse haute, des dîmes, il y a un cycle, un cycle qui dure 3 ans. Maaserr-i-Chény, on va dire, enfin pas le gros c'est un moment, quand je reçois ma récolte, mes 100 kilos, je dois donner 2 kilos au Cohen. Après, un dixième de ce qui reste, donc sur les 98 kilos, 2,8 kilos au Lévy. Après, sur ce qui reste, des 99,8, ça va faire 88, 8, j'imagine, plus ou moins comme ça, 87, 8, je pense plutôt. Et donc ce qui reste, il va falloir maintenant prélever un deuxième, dixième, que année 1, 2, première année, c'est sur un cycle en fait de ce qui dure 7 ans plus précisément, mais les 7 ans, c'est 3 ans, 3 ans et l'année de la Shemitah. Il va falloir donner, donc, pour la première année, deuxième année, du cycle de 7, on va donner Maaserr-Chény. Troisième année, on donne Maaserr-Ani. Maaserr-Chény, c'est des fruits que tu dois prendre et les amener à Yorujan et pour les manger. Et Maaserr-Ani, il faut les donner aux pauvres. Ensuite, on recommence. Années 4 et 5, c'est de nouveau Maaserr-Chény. Sixième année, aux pauvres. Après, septième année, c'est de toute façon la Shemitah. Tous les 3 ans, la Torah a insisté. Une fois que tu as fait Maaserr-Chény, Maaserr-Chény, Maaserr-Ani, tu as fait un cycle de 3 ans. Le petit cycle, eh bien, tu dois, à Pessah, finir de distribuer tout ce que ça arrive, que vous comprenez que des fois, je peux prélever et garder les choses chez moi, je crois que j'ai l'occasion de les donner. La Torah a fixé une échéance où, à cette date-là, tu vides tout ce qui te reste chez toi, tu te débrouilles de tout donner, tout ce qu'il fallait donner, il te reste de la trauma. Il y a quelques temps, tu avais eu un beau tonneau de vin que tu cherchais un Kohen pour lui donner. Là, tu te dépêches, Pessah arrive, Pessah de la troisième année, et tu dois maintenant te soucier de vider vite tout ce qui te reste, tout ce que tu devais donner, tu donnes tout, et quand une fois que tu as fini, tu viens à Yom Tov de Pessah, et tu vas faire le Vidou Yumaaser, en déclarant que tu as donné tout ce qu'il fallait donner. C'est un petit texte qu'il faut dire. L'achaltim imnu booni, velon atatim imnu l'anet, as-sidik ach-la-jero-sivitani, as-kifam imun ko-jecha, ouvrez la parochette Kitavo, c'est explicite dans la parochette Kitavo. Là-bas, il y a quelques psoukim, c'est ces psoukim qu'il faut les dire. Eh bien, la Mishnah vient m'enseigner que, tu sais, si tu ne sais pas le dire, ce n'est pas grave, tu prends la traduction de la Bible, et tu lis ce qu'il y a écrit en français, tu peux aussi t'inquiéter de ta misva de dire le Vidou Yumaaser. Créer le schéma, la lecture du schéma, parce que, de nouveau, c'est écrit dans la Torah, dans le schéma qu'on lit tous les jours, qu'on dit quoi ? Schéma Israël, écoute, écoute Israël, alors écoute, moi tu me parles en hébreu, pour moi c'est de l'hébreu, alors si je ne comprends pas l'hébreu, qu'est-ce que je fais ? La Torah me dit, tu sais quoi, tu peux même le dire sans n'importe quelle langue, mais attention, comme ce qu'on a dit, faire attention à avoir une traduction exacte, et c'est compliqué. C'est très compliqué de traduire d'une langue à l'autre d'ailleurs, de manière générale, parce que si on reste en mot à mot, on perd un certain sens, si on a envie de rajouter des mots, alors on est plus fidèle au texte initial, c'est le grand challenge de ceux qui traduisent des textes en général, parce que chaque langue a sa manière de s'exprimer, elle a ses petites expressions, ses petites finesses, et il faut relater dans ta traduction tout ce qui est écrit, sans rajouter. Alors c'est assez compliqué, mais en tout cas, en théorie, on peut le dire. Ecoute, Israël, Hachem est notre Dieu, et Hachem est un, dire Echad, c'est la traduction, c'est un, ça peut être unique, unifié, d'accord ? Bon, trouve le bon mot ici, qui est un, je pense qu'est la traduction, et on s'acquitte comme ça, dans toute la paracette du schéma en français. Tfilah, bien sûr aussi la prière, on peut le dire en n'importe quelle langue, bien évidemment, à condition de, de nouveau, il y a un certain ordre dans lequel Tfilah doit être faite. Il faut d'abord commencer par glorifier Hachem, en lui disant qu'il est Hakel, Hagadol, Hagibor, Vannora, c'est les trois points essentiels qu'il faut d'abord commencer à dire. Il est grand, il est puissant, et il est redoutable, et comprend la signification, et après tu peux même parler de faire tes Tfilah en français, d'ailleurs, c'est même conseillé, celui qui veut, il arrive dans Shema Kolenu, si c'est pas parlé en Hachem en Kodesh, il peut sans problème rajouter des filotes en français et demander à Hachem qu'il aide dans tout ce qu'il faut Ou Birkat Amazon, donnez le même aussi pour le Birkat Amazon Le Birkat Amazon aussi La Torah nous dit qu'il faut venir Hachem Tu prends un texte qui contient tout ce qu'il faut dire tu peux le lire en français et tu t'acquilles de ta mitzvah Et maintenant on va continuer avec les deux cas qui sont là, Jevoa Taïdout et Jevoa Tapikadon, Jevoa Taïdout c'est un droit, on avait appris tout ça dans la strade du vote si vous vous rappelez il y a bien longtemps un droit que si jamais je soupçonne que tu sais témoigner pour moi je te demande de venir et tu veux pas venir parce que tu ne sais pas, t'es pas au courant comme ça tu me racontes, je te prends au BetDin et je te fais jurer que réellement tu ne sais pas et si toutefois, bien sûr, la personne a juré à tort elle aura parfois un corps battre parce qu'elle a juré à tort j'ai un droit de lui réclamer, de lui imposer qu'il témoigne pour moi, d'accord ? et donc je le fais jurer en l'occurrence si jamais il affirme qu'il ne sait pas et Jevoa Tapikadon, de nouveau, c'est ce qu'on avait dit je vois le serment qu'on fait pour le gardien il était en train de garder une vache par exemple et elle est morte naturellement il affirme qu'elle est morte naturellement moi je lui dis peut-être que tu l'as laissé tu n'as pas ouvert la fenêtre elle est morte et tout fait de chaleur jure que tu n'as pas commis l'écart d'accord ? et c'est tout pour aujourd'hui je vous laisse une journée pleine de et je vous laissez la suite C'est tout, c'est là.